Générique ... Bonjour Stanislas Godon, vous êtes le porte-parole du syndicat de police Alliance. Des plaintes ont été déposées et le CSA saisit. Après des propos tenus contre les policiers samedi dans l'émission de Thierry Ardisson sur C8 par Yann Moix. On réécoute ses propos. J'ai l'impression de pilotes d'Air France qui viennent se plaindre des turbulences, parce que vous aurez peur, de chirurgiens qui ont peur de la vue du sang, d'un boxeur qui aurait peur d'hématomes. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine. Et ça je ne vous proche pas la peur, vous devriez l'intégrer. La peur a changé de camp, c'est le titre du livre de notre confrère Frédéric Ploquin et c'est pour ça qu'il y a eu ce débat samedi soir. Comment comptez-vous réagir à ces propos ? Alors tout d'abord, nous allons réagir évidemment à ces propos scandaleux inadmissibles. C'est une insulte, un déshonneur pour les policiers, parce que c'est une insulte aussi aux 430 policiers par mois qui sont blessés, aux 7 policiers tués l'année dernière. Et c'est une insulte aussi au travail au quotidien de nos collègues qui oeuvrent dans des quartiers souvent difficiles où on n'hésite pas, comme Aviris Chatillon, à jeter des cocktails Molotov à brûler les policiers. Donc nous allons continuer à demander au ministre de l'Intérieur évidemment de déposer plainte parce qu'il a l'autorité légitime pour défendre les policiers. Pas à ce jour. Nous attendons d'ailleurs les suites juridiques de la plainte du mois de janvier sur les propos de Yann Moix qui est un récidiviste. Expliquez en quoi il est récidiviste, on ne se souvient pas forcément de ces propos. Alors récidiviste parce que le 9 janvier 2015, nous avions saisi le ministre de l'Intérieur parce que le 6 janvier, lors de l'émission On n'est pas couché, il avait expliqué que les policiers étaient violents envers les migrants de Calais. Il avait dit qu'il avait des vidéos comme preuve. Nous n'avons à ce jour rien vu. Nous attendons donc les suites juridiques sur ce sujet. Mais il y avait eu plainte à l'époque ? Alors nous attendons les suites juridiques, comme je vous disais, du ministère de l'Intérieur. Donc nous attendons le résultat de cette action juridique. Et la deuxième chose que je voulais dire, nous allons demander à tous les policiers de France, d'outre-mer, qui sont en service à l'étranger, de faire un signalement au CSA. Nous allons l'accompagner d'une pétition. Nous allons également nous réserver le droit de rencontrer M. Yann Moix. Il se peut qu'il rencontre des policiers, je dirais, dans son quotidien. Peut-être quand il va à une émission. Peut-être lorsque, effectivement, il veut accéder à des plateaux télé et encore vociférer sur le policier. Je vous le dis, notre profession est en colère aujourd'hui. Très en colère. Et nous n'allons pas rester là. C'est la chronique de trop. Stanislas Godin, est-ce qu'il fallait réagir à l'outrance, à la provocation ? Comme vous le faites, on le comprend, que ce soit clair. Mais est-ce qu'il faut réagir à l'outrance ? Alors, effectivement, lui donner une tribune, je dirais que c'est lui faire de la publicité. Mais nous, en tant que policiers, en tant que représentants des policiers, on ne peut pas se taire. Les propos qui ont été tenus lors de l'émission Salut les Terriens. Et d'ailleurs, j'invite tous les responsables de ces émissions, qui invitent M. Yann Moix, à faire en sorte que ce pseudo-journaliste, finalement, n'ait pas autant de tribunes que cela. Et je rappellerai juste une chose. En son temps, lorsqu'il y avait un humoriste qui dérapait, il y avait des référés au Conseil d'État pour lui interdire, justement, certaines tribunes et certaines scènes. Donc nous demandons à ce qu'il y ait une action juridique très forte de notre autorité, le ministre de l'Intérieur. Sous-titrage ST' 501